Bonjour à tous Aujourd'hui on va démystifier 5 mythes entourant la nouvelle génération du réseau de télécommunications sans fil, la 5G Effectivement on entend parler de plus en plus de ce nouveau réseau sans fil, la 5G Donc si vous ne savez pas qu'est-ce que la 5G ou vous aimeriez en savoir plus Je vous invite à cliquer sur ma vidéo, le lien est dans la description pour regarder et en savoir plus sur la 5G Comme toute nouvelle technologie, plusieurs informations sont données dans les médias Certaines informations sont vraies, d'autres sont fausses Et aujourd'hui je vous propose 5 mythes qu'on va démystifier, on va trouver le vrai du faux Et on commence maintenant Numéro 1 La 5G est dangereuse pour la santé Cette première proposition est la plus répandue à travers le monde Et plusieurs affirment que le nouveau réseau 5G peut causer le cancer En effet, en 2011, l'Organisation mondiale de la santé a émis un premier rapport Disant que les ondes cellulaires pouvaient être possiblement cancérigènes pour les humains Cependant, cette proposition faite par l'Organisation mondiale de la santé A été faite concernant toutes les formes d'ondes électromagnétiques Incluant le Wi-Fi, le Bluetooth, les ondes cellulaires, les ondes de télécommunication, les systèmes de navigation, etc Donc le 5G n'est pas particulièrement touché par ce rapport Et il faut savoir que toutes les ondes électromagnétiques en général sont contenues dans ce rapport-là Le sujet est très polarisé et les études ne sont pas très claires sur les effets directs des ondes électromagnétiques sur la santé Donc c'est encore vague sur les points auxquels les ondes électromagnétiques peuvent toucher certaines personnes ou non Chose certaine, le nouveau réseau 5G n'est pas très différent des 4 versions du réseau cellulaire antérieur Soit le 1G, 2G, 3G et 4G Puisque les restrictions concernant l'émission d'ondes électromagnétiques sont très très strictes sur la puissance de transmission maximale Pouvant avoir des impacts sur la santé La nouveauté avec le nouveau réseau 5G, c'est qu'il s'introduit dans la bande de fréquence millimétrique Et cette bande de fréquence a été très peu utilisée par le passé Et donc il n'y a aucune étude sur les effets biologiques et sur l'être humain Que peuvent avoir ces ondes électromagnétiques-là qu'on appelle aussi milliméter waves La 5G ne se veut pas plus dangereuse sur la santé que les autres systèmes de télécommunication en place Il va falloir plutôt faire plusieurs études sur les ondes électromagnétiques en général Pour avoir les effets concrets sur la santé humaine Numéro 2 Les ondes millimétriques, aussi appelées milliméter waves, ne traversent pas les murs En effet, les ondes millimétriques, aussi appelées milliméter waves Se situent dans une bande de fréquence beaucoup plus élevée que ceux utilisés dans les réseaux précédents On parle autour de 28 à 39 GHz Évidemment, à ces fréquences, la longueur d'onde est très faible Et peut être facilement bloquée par les feuilles des arbres, le corps humain ou même l'air Évidemment, pour avoir un meilleur débit et une plus haute vitesse, il va falloir émettre plusieurs tours de télécommunication 5G à travers un certain réseau pour avoir une meilleure couverture Étant donné que la portée est réduite pour les plus hautes fréquences, la meilleure communication avec un haut débit va se faire en vue directe avec la tour de télécommunication Et sans obstacle, donc en vue directe avec l'antenne Cependant, aux États-Unis, une récente étude a été faite avec une seule radio 5G pouvant atteindre le 19e étage d'un immeuble à logement Malgré la pluie, la neige et les conditions météo défavorables C'est pour dire que les entreprises technologiques dans le domaine de la télécommunication vont trouver des solutions et des alternatives au problème de la 5G Numéro 3 La 5G n'a pas une grande portée Donc c'est vrai, le nouveau réseau 5G n'aura pas une très grande portée, surtout pour la bande de fréquence se situant dans les ondes millimétriques Donc les ondes millimétriques, comme je viens de le mentionner, c'est des ondes qui sont en très haute fréquence Et c'est pour ça que le nouveau réseau 5G propose une nouvelle architecture Donc contrairement au réseau précédent, qui incluait aussi le 4G, qui ne fonctionnait pas à très haute fréquence Donc bien souvent en dessous de 3 GHz Donc celui-ci va s'adapter, puisqu'il va y avoir 3 paliers Donc un palier à très haute fréquence, près de la tour de télécommunication, où on va pouvoir avoir un gros débit de données Et plusieurs fréquences autres sur les autres paliers, pour pouvoir optimiser la portée et aussi le débit Donc les 3 paliers vont fonctionner comme suit Donc le premier va se situer autour de la tour de télécommunication avec les ondes millimétriques Donc avec un très haut taux de débit pour les données Ensuite un deuxième palier avec un rayon un peu plus grand Va fonctionner à un petit peu plus basse fréquence, offrant toujours des très bonnes performances de vitesse et de données Et un plus grand palier, encore un plus grand rayon autour de la tour de télécommunication Qui va nous permettre d'atteindre des vitesses convenables, encore plus vite que ceux du 4G Et cependant avoir une plus grande portée que les ondes millimétriques bien sûr autour de la tour de télécommunication Évidemment le réseau 5G va falloir qu'il trouve des alternatives et des solutions comme cette nouvelle architecture Puisque les réseaux antérieurs fonctionnaient différemment, il y avait seulement une tour de télécommunication Par contre le réseau 5G se veut différentes nouvelles architectures proposées Et nécessairement pour avoir un gros tour de débit, on va devoir sectionner et offrir différents paliers pour différents emplacements Par rapport à la tour de télécommunication Numéro 4 La 5G est seulement positive pour l'industrie des télécommunications Donc c'est faux, l'industrie des télécommunications effectivement va en bénéficier grandement Par contre il y a beaucoup d'autres secteurs qui vont avoir leur port du gâteau Le nouveau réseau 5G est destiné à augmenter le débit et le nombre d'appareils possibles sur son réseau On estime qu'il va y avoir jusqu'à 1000 fois plus d'appareils connectés sur le réseau 5G que le réseau 4G présentement en place Donc nécessairement ça touche beaucoup d'industries, notamment l'industrie automobile avec les véhicules connectés L'industrie agroalimentaire avec les données de précision L'industrie des jeux vidéo avec la réalité virtuelle, réalité augmentée Les objets connectés et beaucoup d'autres secteurs encore inconnus Et même qu'on estime que les retombées économiques pour le nouveau réseau 5G Ils sont élevés à plus de 13 milliards de dollars Et qu'il y aura plus de 22 millions d'emplois créés, reliés avec le nouveau réseau 5G Numéro 5 La 5G va remplacer la quatrième génération La 5G ne va pas remplacer la quatrième génération Et bien au contraire Puisque la 5G va venir s'installer en complémentarité avec la quatrième génération Il faut savoir que bien des endroits dans le monde, la cinquième génération va prendre beaucoup beaucoup de temps avant d'être installée Puisque certains endroits sont encore dépendants de la troisième génération Donc avant que la cinquième génération soit répandue partout dans le monde, il va falloir beaucoup de temps Puisque cette infrastructure, étant donné qu'elle a une plus petite portée, devra avoir de plus en plus d'installations de télécommunications Donc des petites installations, mais à plus grande échelle Les premiers utilisateurs du réseau 5G vont quand même avoir besoin du réseau 4G comme pilier Puisqu'étant donné que le réseau 5G s'utilise en trois paliers Donc le premier palier à plus haute fréquence, mais les paliers secondaires à plus basse fréquence L'infrastructure présentement en place des tours cellulaires pour la 3G et la 4G vont pouvoir servir Et pouvoir être réutilisées pour venir en aide au nouveau réseau 5G Donc le nouveau réseau 5G va venir se jumeler au réseau présentement en place, soit le 4G Pour pouvoir offrir une meilleure couverture et utiliser l'infrastructure déjà en place par les compagnies de télécommunications Merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur la 5G Et que la vidéo vous a aidé à démystifier le vrai du faux Concernant cette nouvelle technologie qui est le nouveau réseau 5G Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne On va se revoir pour une prochaine vidéo Merci